Voici l'ensemble fourni par Welgo pour le modèle des pédales QRD M111. Donc à l'intérieur du sac, vous allez avoir deux pédales, deux connecteurs rapides, ainsi que quatre rondelles, dont une est à 0,3 mm, l'autre à 0,6 mm. Pour l'installation, on vous suggère la clé Allen 8 mm, ou une clé 13-16, ou une clé 21 mm. Pour retirer les pédales de votre Brompton, donc les pédales standards, on va vous recommander une clé 15 mm. Et puis un peu de graisse, c'est filet, et c'est tout. On peut procéder à l'installation. À titre comparatif, donc si je prends la Welgo et je la pose sur la pédale de Brompton, la salle pliante, On peut voir que la longueur est identique, cependant au niveau de la largeur, la Welgo est plus grande. Pour la pédale de droite, on peut voir que la largeur est identique, cependant, si je le relève un peu comme ceci, On voit que la longueur de la pédale du Brompton est plus longue. Pour l'installation, j'ai choisi deux rondelles, une de 0,6 mm et une de 0,3 mm que j'insère. Comme ceci, et je ne fais que serrer sur le levier. Comme celle-ci, au préalable, vous ne l'avez pas vu sur la caméra, mais j'ai mis un peu de graisse à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à serrer le couple recommandé nécessairement par le manufacturier. Et voilà. Le fait d'avoir mis 0,3 mm et 0,6 mm me permet d'avoir mon attache rapide au niveau du levier. C'est une question d'esthétique, c'est à votre choix. Je n'aurais pu rien mettre si j'avais voulu et ça aurait fonctionné quand même. Maintenant, je vais procéder à l'autre pédale. Du côté droit, ce qui se corse, c'est le chanfrein ici qu'il y a à l'intérieur du levier, qui ne permet pas de pouvoir ajuster convenablement le connecteur, qu'on appelle aussi un connecteur QRD par la compagnie. Alors, si je le serre, comme ceci, alors les côtés du connecteur vont venir s'appuyer sur le levier, mais j'aurais beaucoup de difficulté à venir ajuster comme de l'autre côté le connecteur rapide. Et malgré les deux rondelles, les rondelles ne sont pas assez épaises pour venir s'appuyer correctement. Donc, vous aurez à investir, qui n'est pas fourni naturellement avec les pédales, des espaceurs de la même dimension, mais avec une épaisseur d'aportique massivement de 2,27 mm. Et puis, vous pourrez ajuster convenablement votre connecteur rapide. Pour l'insertion de la pédale, eh bien, si on veut suivre les recommandations du manufacturier, on a juste à voir l'indication qui est L pour côté gauche. On a fait que l'anligné à l'intérieur, et on pousse, et la pédale est bien maintenue. Par contre, sur l'autre pédale, c'est vrai qu'il est indiqué R, mais dans les deux cas, les pédales peuvent très bien s'insérer d'un côté comme de l'autre. Et puis, on va voir. Et voilà.